Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le mois dernier. On s'était déjà retrouvés pour un try-on essayage grande taille de maillot de bain du site Cupshee. Je vous ai dit que je suis en collaboration depuis déjà quelques années avec eux et qu'ils m'envoient à chaque fois des sélections de maillots de bain juste au top. Et du coup, la dernière fois, je vous ai présenté des modèles et je vous ai dit après tout, pourquoi pas, on ne va pas attendre spécialement l'été pour avoir des maillots de bain. Surtout qu'ils ont une sélection pour la grande taille qui est juste trop bien, avec un maintien qui est trop bien. Je vous ai déjà fait l'éloge la dernière fois, mais je vais recommencer ici. Alors pour vous resituer, Cupshee, c'est un magasin en ligne, enfin un site internet. Où ils vendent des maillots de bain pour toutes les tailles, pour la femme et pour toutes les tailles. Et ils ont commencé une session mode également, grande taille. Euh, non. Non. Une session mode avec des vêtements. Et par contre, ils ont encore fait la même chose que la dernière fois, ils ont encore fait l'erreur de me dire, cette fois-ci, Marie, choisis des vêtements grande taille. Et je leur ai dit, mais les gars, je veux bien, mais vous n'avez pas de vêtements grande taille sur votre site. Ça s'arrête au XL. Pour moi, le XL, ce n'est pas une grande taille. Le XL, tu trouves partout. Et ils m'ont dit, ah oui, effectivement, en fonction de tes tailles, on aura juste les maillots de bain. Je dis, oui, ça fait déjà deux fois que je vous dis ça. Déjà, la dernière fois, c'est pour ça que j'avais fait une sélection maillot de bain. Ils m'ont dit, ben, est-ce que tu veux refaire une sélection maillot de bain ? J'ai dit, oui, d'accord, ça c'est la grande taille, je veux bien. Mais qu'ils ne m'envoient pas de mail pour me dire, sélectionne des vêtements grande taille. Parce que Cupshee n'a pas de vêtements grande taille. Ils ont des maillots de bain grande taille, mais pas des vêtements grande taille. Donc, ce n'est pas grave. Moi, en vêtements grande taille, vous savez où je me fournis. Je vous en fais déjà assez l'éloge. Mais pour les maillots de bain, vraiment, Cupshee, ça reste mon site de prédilection. Parce qu'ils ont vraiment de tout au niveau des coupes et tout ça. Et comme je vous ai dit, au niveau des matières, de la forme et tout, comment c'est coupé, comment ceci, cela. C'est vraiment fait pour le corps d'une femme ronde avec des formes, quoi. Sachant que moi, j'ai les seins très lourds qui tombent. Là, avec ça, je n'ai aucun souci. Je sais que ça ne va pas se barrer. Mais pour autant, ça reste quand même très décolleté. Ça reste aussi beau, sexy. Ce n'est pas des trucs mamie et tout. Moi, je sais que je les mets et qu'après, je vais dans la piscine avec mon neveu et tout. Et qu'il n'y a rien qui se barre, que j'arrive à garder tout en place. Et voilà, je n'ai pas peur. Mais c'est vraiment bien coupé pour les formes avec des coutures qui sont super bien faites et tout ça. Bref, j'ai fait une sélection de six maillots de bain. Vous pouvez acheter des maillots de bain une pièce. La dernière fois, je n'avais pas pris une pièce. Là, j'en ai pris trois pour vous montrer. Vous pouvez acheter les ensembles haut et bas ensemble. Mais vous avez également des dépareillés. Vous pouvez acheter juste la culotte ou le haut et le bas si vous n'avez pas les mêmes tailles en haut et en bas. Bref, on va commencer tout de suite. À chaque fois, on reçoit ça dans des sachets zippés comme ça. Je vais me décaler parce qu'à côté de moi, je vais vous mettre la photo du site avec le prix et une vidéo de moi en train d'essayer l'article. Donc, on reçoit ça... C'est difficile de parler aujourd'hui. On reçoit ça dans des sachets zippés. Je vais bien arriver. Comme je dis à chaque fois, gardez les sachets et tout pour ranger justement vos maillots de bain mouillé ou je ne sais pas. Enfin bref. Là, c'était un ensemble. Hop. Je vais enlever l'étiquette. Alors, cet ensemble a une couleur qui est juste... Waouh ! Il est vert, un peu comme ce que j'ai sur les yeux. Enfin, ça, c'est mon petit gros. Mais la couleur, j'adore. J'adore, j'adore. Là, vous avez une bande ici en haut. La culotte monte très très haut. C'est cool. Je l'ai pris en 1X. Ils sont toujours très bien doublés, les culottes. Donc, pas de problème. Enfin, même les hauts. Pas de problème pour la transparence et tout ça. C'est vraiment très très bien taillé et tout. Et avec, j'ai pris ce... Enfin, c'est l'ensemble qui est comme ça. Alors, par contre, sur ce modèle-là et sur un autre que j'ai vous montré juste après, cette fois-ci, on ne peut pas enlever les coques. Les coques sont directement dans le mood. Écoutez. Donc, voilà. J'ai pris vraiment toutes les formes pour vous montrer. Et donc, ça s'attache avec un nœud autour du cou. Et également dans le dos comme ça. Et ici, pour le maintien sur les côtés, vous avez des armatures. Donc, voilà. Franchement, c'est trop trop bien taillé. Les soutifs. Les soutifs. Et je vous dis ça parce que la dernière fois, dans l'autre vidéo, je vous disais justement, est-ce que comme moi, vos sous-vêtements... Je vais y arriver. Vos maillots de bain, vous avez envie de les porter en sous-vêtements tellement c'est trop beau. Donc, voilà. Pour celui-ci. Il me semble que celui-ci, il existait en d'autres couleurs. De toute façon, je vous remettrai le lien avec un code promo. Je ne touche rien. Ce n'est pas des liens affiliés. Je ne perçois rien pour cette vidéo. Mais moi, je peux sélectionner des maillots de bain gratuitement. Et ça, ça fait plaisir. Donc, voilà. En tout cas, celui-ci, premier coup de cœur. On adore. Et on terminera par les une pièce. Voilà. Parce qu'un autre fois, vous m'avez dit, oui, mais moi, je mets du une pièce. Vous inquiétez pas. Il y a du une pièce sur le site. Alors, on va continuer par un ensemble des paris. Enfin, des paris. Vous achetez la culotte et le soutif à part. Enfin, soutif... Bon, vous avez compris. Alors là, ce qui m'a fait craquer, c'est la couleur. Qui est juste trop, trop belle. Je vais enlever encore une fois l'étiquette. Alors, j'ai pris déjà cette culotte. Je l'ai pris en 2XL, la culotte. J'aime bien. Quand je peux, comme ça... Bon, quand c'est une pièce, non, je ne vais pas prendre 2XL. Sinon, ça va être trop grand en haut. Et le but, c'est que ça maintienne bien quand même. Que ce ne soit pas trop lâche. Mais quand je peux prendre des pareillés, du coup, je prends plus grand en bas. Bref. Cette culotte, voilà, pareil, qui est toute doublée, tout ça. Qui est juste trop, trop bien. Elle est trop belle. Regardez la couleur. Un beau terracotta. Entre le terracotta et le bordeaux. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment très, 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 très beau. Et le haut qui va avec, que j'ai pris en 1X. Et bien, c'est le même principe que pour l'autre. Les coques, vous ne pouvez pas les enlever. Mais voilà, c'est la même forme. Il s'attache autour du cou et dans le dos. Et devant, vous avez un petit anneau comme ça entre la poitrine. Il est trop beau. Ça, vous voyez, j'ai trop envie de le porter comme ça. Alors, peut-être pas en sous-vêtements parce qu'il s'attache autour du cou et que derrière, on verrait le nœud et tout. Mais non, mais c'est trop beau. Moi, quand je vois des trucs trop mimes comme ça, ça me donne trop envie de les porter tout le temps. Enfin, voilà. Après, vous n'êtes pas obligés d'attendre les vacances d'été pour mettre des mailles de bain. Vous pouvez aller à la piscine tout au long de l'année ou si vous avez un jacuzzi ou une piscine chez vous. J'en sais rien. Un spa avec votre copine ou votre mec. Voilà. Bref, l'anneau au milieu, il est en plastique. Et puis voilà, comme je vous le disais, c'est hyper bien coupé. Cette fois-ci, enfin doublé surtout. Cette fois-ci, on n'a pas d'armature sur le côté. Mais on est bien maintenu quand même. Troisième maillot de bain que j'ai pris en deux pièces. Alors ça, c'est mon coup de cœur. On est sur une culotte haute noire comme ça. Voilà, vous voyez les froufrous qu'il y a sur les côtés. Ça vous permet vraiment de galber votre silhouette, je trouve. Donc pareil, c'est bien doublé et tout ça et tout ça. J'avais déjà enlevé les scotches de protection. Enfin bref, on est sur une culotte basique et tout ça qui monte bien haut. Voilà, c'est flatteur, je trouve. Le fait que ce soit foncé comme ça. Et alors le haut, j'adore. C'est trop mime ça. Là, il n'y avait des coques en mousse. Que j'ai enlevé à l'intérieur, vous avez toujours de quoi l'enlever ou le remettre. Moi, j'ai enlevé parce que j'aime bien placer ma poitrine correctement. Enfin, ma façon. Pas avec les coques. Là, ici, vous avez une ouverture entre les seins. Là, sur les côtés, vous avez des armatures. Derrière, c'est un bandeau. Il n'y a pas de quoi le régler. Mais vous pouvez régler les bretelles. Et c'est en ferraille. Donc, c'est vraiment trop beau. Ça, c'est mon coup de cœur. Ça, je pourrais le porter en soutif. Clairement, j'adore. Je le trouve trop beau. Petit léopard comme ça. Waouh. Je trouve que là, la sélection que j'ai faite, mis à part le vert et un autre que vous allez voir, on est vraiment dans des couleurs un peu automnales et tout ça. Je ne sais pas. Enfin bref, ils ont toujours des nouveautés de toute façon sur le site de Cupchy. Donc, ça vaut le coup. On va passer au maillot de vin une pièce. Donc, j'en ai pris trois également. Et celui dont je vous parlais, qui n'est pas du tout automnale, c'est celui-ci. Et c'est tout simplement un rose bien fuchsia, fuchsia. Celui-ci, devant, il est carré. Enfin, vous verrez. Avec cette ouverture là devant. Pareil, j'ai enlevé les coques. Par contre, je pense que je vais les remettre les coques là. Parce que sinon, on n'a pas vraiment de maintien. Enfin, quoique sur la vidéo, vous voyez que je n'ai pas de maintien. Et ça maintient quand même très bien. Je tiens à le signaler. J'ai vraiment la poitrine tombante. Donc, voilà. Moi, il faut vraiment beaucoup de maintien. Donc, voilà. Enfin, bref. Ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est que dans le dos, il monte vachement haut. Si vous êtes complexé par les brûlés de dos, tout ça. Après, comme je dis, ne soyez pas complexé. Un corps, ça reste un corps. Vous pouvez régler également les bretelles avec toujours ce petit système métallique. Il est toujours, toujours doublé. Sauf ici, au milieu. Voilà, ça fait un petit effet un peu, vous voyez, en rési comme ça. Enfin, bref. J'aime beaucoup. Il est vraiment très, très beau. Doublé même à l'entrejambe et tout. Ça, c'est un coup de cœur, cette couleur. Ensuite, on en a un. Je ne sais pas. Celui-ci, je ne sais pas s'il me va. J'ai gardé les coques pour vous montrer. Et en fait, c'est parce que je trouve que celui-ci ne me maintient pas. Pareil, est-ce que je ne devrais pas... Enfin, je pense que je l'ai mal serré. Bref, on est sur un style un peu trikini. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les trikini sont les maillots de bain qui sont ouverts sur les côtés et qui, on dirait derrière qu'il n'y a qu'une pièce. Je vous montrerai. Je vais quand même enlever l'étiquette parce que je vais le garder. Je le mettrai une fois, deux fois, voir si vraiment ça ne va pas. Et puis, si ça ne va pas, je le revendrai comme d'habitude. Si je ne mets pas, je revends. Bref, devant, pour cacher votre vente, si vous avez des complexes de vente, vous voyez, quand je parle de couleur automnale, enfin bref, et bien, devant, il y a du tissu. Mais derrière et sur les côtés, non. Ça fait comme si, si on voyait de dos, ça fait comme si vous portiez un, deux pièces. Alors qu'en fait, non, vous avez vraiment une pièce. Et il faudrait que je le serre un peu plus et tout pour qu'il maintienne peut-être mieux la poitrine. Mais ouais, je pense que je l'avais mal serré. Enfin bref, il est trop beau aussi. Regardez ce côté automnal comme ça. C'est juste canon, je trouve. On ne trouve pas souvent des maillots de bain comme ça, de cette couleur, je trouve. Bref, il est aussi tout doublé. Comme l'autre, une pièce, je l'ai pris en 2XL. Parce que j'aime bien être à l'aise quand même, voilà, que ce ne soit pas trop juste. Parce que il faut quand même, ce n'est pas une seule pièce. C'est vraiment tout le corps, là. Enfin, tout le corps, je me comprends, quoi. Et ensuite, le dernier qui est aussi un gros coup de cœur. Et on est sur la collection Tabria, Maillor. Vous savez, la dernière fois, je vous avais dit, c'est le meilleur, je ne sais pas, enfin bref. Et je crois qu'il y en avait un autre aussi. Et en fait, ça va se casser la tronche. Les collabs qu'ils font avec elles, je trouve qu'elles sont plus sexy, calienté, moins mamie. Enfin, ce n'est pas mamie du tout sur Cupchy d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un peu un poil plus sexy. Vous avez, pour ceux qui préfèrent, vous avez des bas plus échancrés, plus string. Enfin, voilà, bref. Mais bon, ce n'est pas mon délire. Bref, j'ai pris ce maillot de bain, une pièce noire. Mais alors, regardez là, sur le côté. Et en dessous de la poitrine, vous retrouvez cette résille pour cet effet de transparence. C'est juste trop magnifique. Je l'ai pris aussi en 2XL. Et derrière, ça se croise, comme vous le verrez sur la vidéo. Ça se ferme aussi avec un nœud. Et là, j'ai aussi enlevé les coques. Et on a un très très bon maintien. On n'a pas d'armature sur le côté. Mais on est vraiment trop trop bien. Je trouve magnifique. Pareil, c'est tout doublé et tout. Et ça me prend bien la silhouette. Franchement, j'ai l'impression d'être zelte. C'est juste une impression. Et franchement, j'adore. Je suis hyper à l'aise dans ces maillots de bain-là. C'est pour ça que j'aime vous en parler. Et que voilà, moi, du coup, ça me permet d'avoir des belles pièces. Et j'ai jamais eu autant de maillots de bain de toute ma vie, croyez-moi. Mais grâce à Cupchy, ça me permet d'avoir des belles pièces, d'être à l'aise, de pouvoir aller à la piscine, de pouvoir jouer avec mes neveux et tout dans l'eau. Sans avoir peur du non-maintien, de la qualité et tout ça. Parce que là, c'est vraiment trop bien. Donc voilà pour les 6 maillots de bain Cupchy que j'ai reçus. Ça a été très très rapide. Comme je vous ai dit, moi, je suis fan, fan de la qualité. Si vous êtes comme moi, une grande taille, que vous avez besoin de galbes, de maintien et tout ça. Mais bon, au niveau du vent, de la ceinture abdominale, n'hésitez surtout pas à vous pencher sur ce site. Ils ont vraiment de quoi flatter les courbes. C'est vraiment au niveau des qualités, des matières, de la découpe, la couture et tout. C'est vraiment fait pour la grande taille. Je ne sais pas comment c'est fait pour les petites tailles. Parce que moi, perso, ce n'est pas mon domaine du tout. Mais là, pour la grande taille, on est vraiment gâtés. Ce site est vraiment quali. Voilà, donc encore une fois, je ne suis pas payée pour vous en parler. Mais j'aime tellement ce site que justement, à chaque fois qu'ils me proposent une collab, je leur dis mais oui les gars. Voilà, là, il y a eu trop de collab pendant cet été. C'est pour ça que moi, j'ai préféré décaler. Comme ça, au moins, je sors du lot en faisant quasiment en hiver. Des vidéos maillots de bain. D'ailleurs, sur le site, il y a toujours des promotions là pour le Black Friday, je crois. Enfin, il me semble que c'est... Ben oui, c'est le Black Friday, c'est la période là. Bref, regardez sur le site, il y a plein de promos. Les prix sont quand même plus élevés que sur certains sites. Mais bon, c'est de la qualité. Voilà, mais comme je le disais dans ma dernière vidéo, ce n'est pas plus cher que si vous alliez dans un magasin style Etam, etc. Au contraire, je trouve ça plus raisonnable. Enfin, de toute façon, vous avez toujours les réductions. Il y a le Black Friday, donc n'hésitez pas. Dites-moi si vous, là, cet hiver, est-ce que vous comptez partir en vacances ? Les vacances de ski, enfin les vacances d'hiver, est-ce que vous comptez partir en vacances ? Et si oui, est-ce que vous allez dans un endroit où vous pourrez mettre un maillot de pain ? Voilà. Moi, perso, je ne pars pas, mais comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...